Je suis très content de vous retrouver pour le commentaire de cet entretien consacré à l'affection que l'on porte aux siens et aux causes de nos actions. Dans cet entretien assez long, Epictète soutient en effet que l'affection ou la tendresse que l'on éprouve pour les personnes de sa famille est tout à fait compatible avec l'action raisonnable ou conforme à la nature. Et ce n'est pas l'affection que l'on porte pour un proche qui cause notre malheur, mais notre jugement. C'est le sujet du chapitre 11 intitulé de l'affection pour les siens, Peri Philostorgias. Epictète s'entretient ici avec un homme haut placé qui ne fait pas partie de son école, mais qui est venu le consulter. Et à l'initiative d'Epictète, la conversation va rapidement porter sur la vie familiale de cet homme, en particulier sur l'affection qu'il éprouve envers sa femme et ses enfants. C'est sur cette affection ou cette tendresse envers les siens, Philostorgia en grec, que porte précisément ce chapitre. Alors qu'est-ce que la Philostorgia ? Pour Epictète, qui utilise ce terme à plusieurs reprises dans les entretiens, la Philostorgia désigne l'affection ou la tendresse naturelle, physique Philostorgia, que l'on a envers nos enfants ou de manière plus générale envers notre famille. Si cette affection peut théoriquement s'étendre à d'autres personnes, en dehors du cercle familial, les différents exemples donnés par Epictète ici et dans les autres chapitres des entretiens concernent essentiellement les enfants et la famille proche. Or, l'homme en question déclare être malheureux en raison de cette affection qu'il éprouve envers sa femme et ses enfants, ce qui surprend Epictète, pour qui le mariage et de manière générale les liens d'affection envers la famille doivent être cause de bonheur et non de malheur. C'est ce qu'il affirme au paragraphe 3. Pour illustrer son malheur, l'homme en question prend un exemple récent de son affliction. Il dit au paragraphe 4, Dans la suite du texte, dans un style proche du dialogue socratique, Epictète va amener ce père de famille à réfléchir sur sa propre conduite. Quoi, dit-il au paragraphe 5, tu trouves qu'en faisant cela, tu as agi correctement ? Horthos, en grec, c'est-à-dire de manière droite ou moralement bonne. Pour ce père, en effet, sa conduite est naturelle, physikos, en grec, car l'affection qu'il éprouve envers sa fille est naturelle. Le choix des termes ici n'est pas anodin, le terme Horthos, employé par Epictète, renvoie en effet à l'action droite ou l'action morale parfaite, tandis que le terme physikos renvoie à la conformité à la nature, recherchée par les stoïciens. Or, dans la suite du texte, Epictète va poser une équivalence entre l'action droite et l'action conforme à la nature. Il dit au paragraphe 5, C'est le point de départ de la discussion qui s'instaure entre Epictète et ce père de famille malheureux. En quoi la réaction de ce père face à la maladie de sa fille est-elle correcte ? Horthos. En quoi est-elle conforme à la nature ? Cataphucine. C'est tout l'enjeu de la discussion. Dans un premier temps, dans des paragraphes 9 jusqu'au paragraphe 15, Epictète va questionner ce père de famille afin d'établir le critère permettant de distinguer ce qui est conforme à la nature ou non. Ton kataphucine kai parafusine, c'est-à-dire encore ce qui est effectué correctement ou non. Ton horthos et huk horthos. En d'autres termes, quel est le critère du bien et du mal ? Toton agaton kai ton kakon. La question est importante et l'ignorer n'est pas sans dommage comme l'accorde le père de famille à Epictète. C'est assurément le dommage le plus grave, dit-il au paragraphe 11. La connaissance de ce critère est en effet à la base de l'éthique ou de la morale stoïcienne défendue par Epictète. Plus encore, il s'agit de la préoccupation principale du philosophe. Et la partie éthique de la philosophie est en effet pour Epictète la partie la plus importante de la philosophie stoïcienne. Si tu as compris cela, dit-il au paragraphe 15, tu n'auras pas d'autres préoccupations désormais, tu n'appliqueras ta pensée à rien d'autre qu'à apprendre le critère de ce qui est conforme à la nature et à t'en servir pour faire la distinction dans chaque cas particulier. Ce dont le philosophe doit se préoccuper, ce vers quoi il doit diriger toute son attention, son zèle, ce qu'exprime ici le verbe spoudazzo, c'est l'exercice de la morale. C'est la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est conforme à la nature ou non, et l'application de cette distinction dans toutes les circonstances de la vie, dans chaque cas particulier. Dans la suite du texte, des paragraphes 16 au paragraphe 26, Epictète va poursuivre la discussion avec ce père de famille, toujours sur le modèle du dialogue socratique, pour répondre à la question posée plus haut, au paragraphe 9, et lui expliquer en quoi sa conduite n'était ni raisonnable, ni un acte d'affection envers sa fille. Telle est en effet la conclusion de la discussion entamée au paragraphe 9. S'il en est comme je dis, dit Epictète au paragraphe 26, il reste en fin de compte que ta conduite n'était absolument pas un acte d'affection. Comment Epictète en arrive-t-il à cette conclusion ? Le cheminement de sa pensée est le suivant, ce sont les paragraphes 16 à 19. Si d'une part l'affection, taux philostorgone, est une chose conforme à la nature, est bonne, cataphusine, caï calonne, et si d'autre part ce qui est raisonnable, taux oeillogiston, ce qui est conforme à la raison, est bon, calonne, il semble que l'affection pour les siens, philostorgone, et le caractère raisonnable, oeillogiston, ne sont pas seulement compatibles, mais lorsqu'ils sont réunis, lorsqu'ils coïncident, il semble que nous sommes alors en présence d'une action correcte et bonne, hortone, caï calonne. Or, dans les circonstances qui sont celles de ce père de famille, Epictète laisse entendre, assez clairement, que l'action droite n'était pas celle de délaisser sa fille malade, mais au contraire, de rester à ses côtés. Telle serait pour Epictète une manière correcte de manifester son affection. C'est l'étude de ce cas particulier dans lequel raison et affection coïncident qui va permettre à Epictète, dans la deuxième partie de son explication, de montrer en quoi la conduite de ce père de famille qui a délaissé sa fille malade plutôt que de rester près d'elle, n'était ni un acte conforme à la raison, ni un acte d'affection. Ce sont les paragraphes 20 à 26. Ce n'est pas parce qu'il éprouvait de l'affection pour sa fille qu'il était correct de fuir et de l'abandonner, dit-il au paragraphe 21, de la laisser seule et sans secours. Il est trop facile pour Epictète d'expliquer sa conduite par l'affection qu'il éprouve, et l'argument ne tient pas comme la discussion le montre clairement. Je vous lis là le paragraphe 26 qui montre l'absurdité de l'argumentation de ce père de famille. « Souhaiterais-tu par hasard être aimé par les tiens de telle manière que leur trop grande affection pour toi est pour effet de te laisser seule chaque fois que tu es malade ? Ou ne souhaiterais-tu pas plutôt être l'objet de l'affection de tes ennemis, si c'était possible, pour que du moins ils te laissent en paix, eux ? » On voit bien que l'idée est absurde. Toute l'ironie d'Epictète le montre. Et le véritable mobile « to kinesan » ce qui fait bouger littéralement, la cause haïtienne, la cause de notre conduite, est ailleurs. Elle n'est pas dans l'affection tout à fait naturelle et compatible avec une action raisonnable, mais dans notre jugement, « to doxan ». « Quelle est cette cause ? » demande Epictète. « N'est-ce pas uniquement que nous avons jugé bon de le faire ? S'il nous avait paru bon d'agir différemment, qu'aurions-nous fait d'autre sinon d'agir en fonction de notre jugement ? » dit-il encore au paragraphe 30. La dernière partie de cet entretien, les paragraphes 27 à 40, développe précisément cette idée fondamentale pour la philosophie stoïcienne, selon laquelle toute action, bonne ou mauvaise, conforme à la nature ou non, est causée par notre jugement. La cause de notre action, bonne ou mauvaise, c'est précisément le jugement qui est à l'origine de notre action. C'est ce qu'il affirme au paragraphe 35. La cause de la fuite de ce père de famille, ce n'est donc pas l'affection qu'il porte pour sa fille, mais son jugement. « Si tu t'es enfui, » dit Epictète, « c'est précisément qu'alors tu l'as jugé bon. » La conséquence éthique de ce principe est claire. L'erreur ou la faute morale est due à de faux jugements. « Nous déclarerons pareillement, » dit-il au paragraphe 36, « que nos actions droites, ton ortos pratomenon, sont dues à cette même cause, c'est-à-dire à nos jugements. » L'action correcte et de manière générale la vie morale repose ainsi entièrement sur un jugement correct des choses. Or, les jugements font partie, comme Epictète le rappelle ici, des choses qui dépendent de nous. Je vous lis cette phrase, paragraphe 37. « Nous n'accuserons plus un serviteur, un voisin, notre femme ou nos enfants d'être la cause de certains de nos maux, persuadés que si nous ne jugeons pas que les choses sont telles ou telles, nous n'accomplissons pas non plus les actes correspondants. » Or, de les juger ou de ne pas les juger telles ou telles, c'est nous qui en sommes maîtres, non les facteurs externes. « Aimeis curioi, caï uta ectos » Responsable de nos jugements, nous sommes donc aussi responsables de nos actions, dont la cause réside précisément dans notre jugement. C'est pourquoi Epictète conclut ce long chapitre, très riche, très important, pour comprendre la doctrine d'Epictète. Il conclut en invitant ce père de famille à poursuivre l'étude de la philosophie. Ce sont les paragraphes 38 à 40. Étude de la philosophie qui consiste notamment et même principalement dans l'examen de nos jugements. Episkepsine, ton saoto, dogmatone. On comprend également pourquoi dans ce contexte la discipline du jugement qui repose sur le bon usage des représentations est si important pour Epictète. « Mais cet apprentissage demande du temps, » conclut Epictète. « Ce n'est pas l'affaire d'une heure ni d'un jour, » dit-il au paragraphe 40. On voit bien là comment Epictète dans cet entretien avec un homme étranger à l'école justifie l'importance de son enseignement et invite son interlocuteur à poursuivre l'étude de la philosophie. Apprendre le critère de ce qui est conforme à la nature, apprendre à examiner ses jugements. Voilà deux raisons suffisantes pour Epictète de commencer l'étude de la philosophie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne lecture du prochain chapitre, lui aussi très riche, une excellente journée et surtout, portez-vous bien. de la philosophie. ... – Sous-titrage FR 2021